Bonjour à tous, merci d'être présents pour ce webinaire d'un nouveau genre consacré à un thème qu'on va voir peu exploité jusqu'à présent. J'ai le plaisir simplement aujourd'hui de le modérer depuis notre Savoie, particulièrement enneigée cette année. Webinaire consacré à l'autisme et à la parentalité, mais sous un angle un peu différent de celui qu'on a l'habitude de traiter, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de parler des parents d'enfants porteurs d'autisme en tant que tels, mais d'être parents porteurs d'autisme et vivre sa parentalité au quotidien. Ce webinaire est organisé dans le cadre du GNCRA. Nous remercions évidemment vivement pour leur invitation, Thierry Mafre, Romarie Briand, évidemment toute sa fine équipe, Nora Guédier, Audrey Caisse, Jacqueline Illich, Noémie Dumontier, etc. J'en oublie. Je voulais préciser un certain nombre d'éléments qui me paraissaient fondamentaux. D'une part, c'est une évidence, mais ça reste toujours important pour ceux qui ne nous connaissent pas spécialement. nous parlons ici dans le cadre de connaissances actualisées du trouble du spectre de l'autisme, fondées sur les recommandations de la Haute Autorité de Santé. C'est une évidence, mais je pense qu'il est important de le rappeler. Ce sujet, effectivement, est relativement nouveau. Pas dans sa réalité, évidemment, mais dans la prise en compte, encore peu documentée, qui reste donc pour l'instant complètement à construire et nous place tous les jours dans un questionnement assez pressant. Pourquoi pressant ? Parce que chaque jour, nous constatons dans notre service du CHS de la Savoie, qui inclut donc plusieurs unités diagnostiques du Centre Ressources Autistes Meuron-Alpes, des équipes mobiles d'accompagnement, enfants, ados, adultes, un SAMSA. Nous accompagnons de plus en plus souvent des personnes adultes autistes qui sont également parents et des parents qui sont eux-mêmes parvenus au diagnostic les concernant par le biais du diagnostic de leur propre enfant. Et parmi ceux-ci, une proportion très significative, environ deux tiers, je dirais, dans notre service, de ces parents porteurs d'autisme demandent de l'aide, un soutien, un accompagnement dans la réalité de leur vie au quotidien. De leur vie parentale au quotidien. Alors, sur ce sujet important, je voudrais juste préciser des éléments de clarification. Ça sera répété dans le cadre des interventions, mais je préfère que ça soit très clair. Il ne s'agit pas ici de dire qu'être parent avec autisme soit équivalent à la nécessité d'un soutien parental, ni même de dire qu'être porteur d'autisme pourrait altérer les capacités parentales. On verra même que parfois, ça peut être tout à fait le contraire. Mais nous constatons, comme je le disais, que parmi les gens que nous suivons, que nous accompagnons dans notre service de soins, un nombre important de demandes d'aide dans le domaine de la parentalité émerge et devient pressante. Nous verrons que beaucoup de ces parents ont au moins un enfant porteur de TSA ou de troubles du neurodéveloppement, mais aussi un ou plusieurs enfants neurotypiques. Là aussi, pour être parfaitement explicite, je vous rappelle que notre action, d'une manière générale, est fondée sur le fait de favoriser les ressources parentales, que les parents soient porteurs d'autisme ou non, et en particulier par le biais de dispositifs tels que ceux destinés aux proches des dents. Et troisième et dernier point sensible, nous sommes toujours très vigilants à prévenir, pour ces parents, des risques liés à la non-compréhension des spécificités inhérentes au fonctionnement autistique. Spécificités qui ont souvent mené, encore aujourd'hui, à de véritables injustices. Nos intervenants en parleront tout à l'heure. Alors, passons au vif du sujet. Nos intervenants, justement, parlons-en, ils sont tous formidables, et nous sommes fiers de travailler avec eux, en tant que partenaire ou en tant que collègue. Madame Langlois, d'abord, fera une présentation sur tout simplement être autiste et parent. Je ne présenterai pas Madame Langlois, éminente présidente d'Autisme et France, entre autres, et particulièrement pertinente pour nous parler de ce sujet sous toutes ses différentes dimensions aujourd'hui. Ensuite, notre brillante jeune collègue praticien hospitalier de notre dispositif ressources autistes, Madame la Docteure Jansiane Cambier, vous présentera un programme appelé Module Soupap, module destiné aux parents avec autisme, et nous expliquera son historique, son fonctionnement, et en particulier, son articulation avec les programmes d'éducation thérapeutique. Enfin, nous pourrons bénéficier du témoignage d'une formidable partenaire, Julie Saunier, qui a commencé à bénéficier des différents programmes proposés par notre service, décrit précédemment par le Docteure Cambier. Sa présentation a pour titre « Apport du module soupape dans la vie de maman » de Madame Saunier. Et nous terminerons, enfin, en essayant de répondre au mieux que nous pouvons aux différentes questions qui seront posées. Avec juste une précision toutefois, nous ne pourrons évidemment pas répondre à des besoins de conseils pour des situations particulières, et nous devrons nous en tenir à des réponses plus générales, vous l'imaginez, et évidemment, nous prions de nous en excuser par avance. Vous pourrez poser donc toutes les questions sur le chat, et je les relèverai donc à la fin à nos intervenants, et à moi-même si nécessaire. Donc je vous remercie à tous de votre participation nombreuse, et je vous propose que nous démarrions tout de suite, sans plus tarder, avec la présentation donc de Madame Langlois, que je remercie d'avance. À vous Madame Langlois. Bonjour à tous. Moi je vais présenter très modestement mon expérience d'association de famille, les expériences des parents que j'ai pu rencontrer, et éventuellement la mienne. Je n'arrive pas à dérouler mon écran. Est-ce que c'est bon là, l'écran ? Est-ce que c'est bon le partage d'écran ? Oui. Alors, je l'ai organisé en cinq questions qui me paraissaient absolument très importantes. La première, le sujet est très méconnu, alors qu'il est pourtant banal, et qu'il fait l'objet d'actualités récentes. C'est une situation qui est sujette à des représentations souvent extrêmement fausses. Quand on est confronté à la situation, qu'est-ce qu'on peut faire pragmatiquement ? Je me suis demandé quels étaient les avantages d'être un parent autiste, parce que pour finir il y en a beaucoup, comme vous verrez. Et puis bien sûr, les éventuels besoins de soutien que les parents concernés peuvent faire apparaître, et pour lesquels souvent il n'y a pas beaucoup de réponses. Donc c'est d'abord un sujet très méconnu, et pourtant très fréquent, selon l'expérience que moi je peux en avoir. La littérature sur le sujet est à peu près absente, j'ai essayé d'en chercher, je n'en ai pas trouvé. Le sujet est largement occulté. On parle beaucoup de la parentalité, le fait d'avoir des enfants autistes, mais le fait d'être soi-même parent autiste, d'enfant autiste ou pas autiste d'ailleurs, ne fait pas l'objet d'études, pour le moment c'est bien dommage. Il y a beaucoup de parents concernés, souvent peu identifiés, avec des vies extrêmement différentes, et le plus souvent sans aucun soutien. Le sujet est surtout traité en l'état à travers les mères autistes, alors que statistiquement il n'y a pas de raison que les pères autistes ne soient pas concernés, mais j'en connais très peu, personnellement je n'en connais que trois, alors que je connais beaucoup de mamans autistes concernées. Et le sujet bien sûr est sujet à de nombreuses variantes, on peut être autiste diagnostiqué, avoir compris qu'on est concerné sans avoir de diagnostic, être diagnostiqué très tardivement, avoir un enfant autiste avec un profil sévère ou un profil tout semblable à celui du parent, avoir un enfant non autiste, ne pas avoir de diagnostic ni pour soi ni pour son enfant. Donc c'est extrêmement compliqué, puisque le retard pour obtenir un diagnostic en France est quand même un problème fondamental, qui touche bien sûr à notre sujet. Je me limite donc au plus simple, être parent diagnostiqué ou en cours de diagnostic avec un enfant autiste, mais je ne méconnais pas les situations parfois dramatiques pour les parents concernés, qui n'ont pas été identifiés, qui n'ont jamais été soutenus, et pour certains pour lesquels cela s'est très mal terminé, puisqu'ils ont parfois été privés de leurs enfants ou qu'ils sont menacés d'être privés de leurs enfants ou qu'ils n'ont pas pu connaître leurs enfants parce que ces situations existent aussi, malheureusement. L'actualité récente sur le soutien à la parentalité, c'est une arme à double tranchant. Je reviendrai dessus, sur ce qui vient maintenant d'être proposé depuis le 1er janvier, dans le cadre de la prestation de compensation au handicap. Il existe maintenant un soutien à la parentalité. C'est une arme à double tranchant, a priori sympathique, mais il faut être dans le champ du handicap, ce qui n'est pas forcément le souhait d'un très grand nombre de parents concernés. Être éligible à l'élément aide humaine de la prestation de compensation du handicap, et c'est extrêmement compliqué, parce que ça ne vise pas des personnes qui sont dans le haut du spectre de l'autisme, et donc qui, pour le moment, ne sont pas éligibles à ce soutien à la parentalité qui pourtant pourraient être très précieux. L'autre actualité, c'est le référentiel de la Haute Autorité de Santé pour les informations préoccupantes. Il faut espérer que progressivement, les professionnels prendront l'habitude de distinguer ce que sont des maltraitances réelles, et malheureusement, il y en a beaucoup, et des signes qui sont liés aux difficultés de certains enfants autistes, par exemple, les problèmes de nourriture, de sommeil, de propreté, d'agitation, d'apprentissage, etc., dont les parents ne sont en rien responsables, d'autant qu'ils n'ont pas d'aide, ou peu d'aide, et souvent, ils n'ont même pas un diagnostic. Et je ne vous parle pas des dégâts si le parent est lui-même autiste. C'est encore pire. Donc, j'ose espérer que le référentiel en question permettra des avancées, et puis surtout une meilleure protection des parents concernés. Enfin, la réflexion en cours sur la maltraitance, il n'existe pas de définition officielle. Et je me suis battue toute une année, à vrai dire, pour faire admettre que ne pas donner un diagnostic, ne pas proposer d'aider de manière adaptée et respectueuse, autant les enfants que leurs parents, c'est une maltraitance. C'est une situation sujette à des représentations très fausses. Voilà un exemple de florilège, des idées reçues sur le sujet, mais que souvent vous connaissez. Par exemple, dans les choses que j'ai très souvent entendues, en particulier dans les parents que j'ai essayé d'aider, « Le parent autiste ne vit pas dans la réalité. Il a trop de problèmes personnels à gérer. Il relève du soin. Il est en souffrance psychique, expression qui n'a strictement aucun sens et qui est bien commode pour accuser. Il relève du handicap psychique, parce que l'autisme n'a toujours pas d'existence propre en tant que trouble du neurodéveloppement, sauf dans les endroits, bien sûr, de haut niveau où ça va de soi. Et donc, il sera incapable d'élever un enfant. Il ne saura pas se mettre à la place de l'enfant parce que c'est bien connu, une personne autiste n'a aucune espèce d'empathie, donc elle ne risquera pas de partager quoi que ce soit avec son enfant. Ça fait partie des clichés indéciles qui circulent régulièrement de partout, y compris d'ailleurs parmi certains parents. Il n'a pas de représentation de la parentalité dans les normes requises. Je ne sais pas ce que sont les normes requises, mais on les oppose à ses parents. Ses enfants sont autistes parce qu'il y a des problèmes psychiatriques chez les parents. Les parents ont accumulé les carences éducatives. Et fin du fin, s'il y a des enfants autistes, on va attaquer le parent en lui reprochant le syndrome de Munchausen par procuration parce qu'il veut que ses enfants soient comme lui, c'est-à-dire autistes. C'est malheureusement extrêmement fréquent dans les informations préoccupantes et les signalements qui concernent les familles concernées. Que faire dans la situation ? L'avantage du diagnostic tardif, par exemple, c'est mon cas, on ne s'est jamais posé la question, donc on a eu la paix. Franchement, je tiens à le dire, ça m'a servi. Deuxième chose à faire, commencer par éliminer toute culpabilité. L'autisme est héritable, nous le savons tous, c'est un fait, ce n'est pas une responsabilité. Un parent autiste, c'est d'abord un parent comme tout le monde, qui d'ailleurs peut passer relativement inaperçu, parce que de fait, c'est un parent ordinaire, avec souvent une vision très exigeante de la parentalité, un haut niveau de finesse et de respect de son enfant. Profiter des bilans fonctionnels pour se connaître, soit ses compétences, ses limites, les moyens de contournement déjà utilisés, et connaître son enfant s'il est autiste, faire la même chose, des bilans fonctionnels pour mieux le connaître, parce que les profils peuvent être différents, et c'est aussi ce qu'il faudra repérer pour pouvoir faire face à la situation. Et bien sûr, calibrer la vie quotidienne, alors ça, ce n'est pas le plus simple, c'est même franchement le plus compliqué, pour ne pas se mettre en difficulté, en particulier sur le plan sensoriel, celui des routines différentes, de la nourriture, du sommeil, etc. Les avantages d'être un parent autiste d'un enfant autiste sont certains. D'abord, on gagne un temps considérable pour la compréhension du fonctionnement de l'enfant. On peut croiser son fonctionnement avec celui du parent, avec des enrichissements réciproques. À deux, on va plus vite. C'est extrêmement intéressant, une fois qu'on a des bilans fonctionnels convenables, ce qui n'est pas toujours le cas, de voir comment, avec cet équipement croisé qu'on peut avoir entre son fonctionnement et celui de son enfant, on peut se servir à deux de ce qu'on a acquis et voir comment on peut soit le mettre en commun, soit le distancier, tout ce qu'on peut faire avec des connaissances acquises sur l'autisme. Avoir des compétences éducatives et pédagogiques adaptées, instinctives, et souvent de haut niveau, on gagne un temps faramineux à comprendre intuitivement ce qui est efficace avec un enfant autiste sur le plan éducatif, sur le plan pédagogique quand on doit accompagner sa scolarisation. Et souvent, on n'a pas énormément de travail pour le comprendre, pour le faire, pour se demander de quelle façon il faut procéder. et ça, c'est un avantage énorme, indiscutable et personne ne peut en faire autant. S'aider dans la vie quotidienne et apprendre à respecter le fonctionnement de chacun, par exemple, pour les goûts différents, le besoin de solitude, les moments de fatigue, les moments de stress qui ne sont pas forcément au même moment, évidemment, donc ça peut être compliqué, mais c'est aussi l'apprentissage d'un respect mutuel et fructueux. Apprendre ensemble à vivre avec l'autisme et apprendre l'un de l'autre. Par exemple, l'indulgence acquise par le parent pour lui-même parce qu'avoir un diagnostic, c'est acquérir cette indulgence pour soi-même. Ce qu'on ne sait pas faire ou qu'on a du mal à faire, on n'y est pour rien, donc on peut apprendre à le contourner. Ça sert aussi avec ses enfants pour avoir cette même indulgence et leur apprendre pour eux-mêmes aussi à avoir cette même indulgence. Les éventuels besoins de soutien, il faut apprendre à éviter les écueils, c'est ça qui est compliqué. Le fonctionnement en miroir, l'enfant, ce n'est pas le double. Donc, il faut apprendre à distinguer ce qui relève de son fonctionnement à soi et ce qui relève du fonctionnement de l'enfant et puis ce qui relève de l'autisme et ce qui n'en relève pas. Un parent, c'est un parent. Il exerce d'abord sa fonction de parent. Dessus vont se greffer des difficultés liées à l'autisme et qui vont mettre en difficulté parfois la relation entre le parent et l'enfant. Mais il faut savoir et apprendre souvent. à distinguer soigneusement l'un de l'autre parce que ce n'est pas évident et souvent, on a besoin d'aide pour le faire. Ce sont les autres qui vous montrent que vous pouvez parfois vous tromper. La gestion parfois complexe des relations avec les membres de la famille, les familles acceptent souvent très mal les enfants autistes ou mettent ça sur le compte des parents qui s'y sont pris de travers. Alors, c'est extrêmement compliqué pour des parents qui sont eux-mêmes autistes parce que souvent, ils se prennent deux fois le reproche dans la figure. Donc, c'est la double peine. Il faut aussi apprendre l'art de déminer les situations sociales. Les personnes autistes ne sont pas forcément très compétentes pour être diplomates, pour être patientes, pour relativiser. Donc, ce n'est pas de trop souvent d'avoir un soutien pour savoir comment faire avec l'éducation nationale, avec la MDPH, dans les lieux de loisirs et dans toutes les situations où c'est parfois très compliqué de savoir quel comportement social il faut adapter pour ne pas se mettre en difficulté et surtout pour ne pas augmenter sa charge de stress. Et puis, bien sûr, l'art de gérer le stress, la fatigue, le découragement, les problèmes sensoriels, les besoins différents dans la vie quotidienne, pas tout ce qui peut frapper n'importe quel autre parent sauf que quand on le gère en double en étant soi-même concerné, évidemment, c'est compliqué. De quoi en pourrait-on avoir besoin de groupe d'échange et de soutien sur le modèle de celui qui vous sera présenté par le docteur Cambier et Cabrol ? Et moi, personnellement, je plaide pour autre chose. J'aimerais bien qu'il y ait une cellule d'échange nationale pour regrouper les adaptations inventées par les parents et leur mode de contournement des difficultés. Parce que le partage, c'est encore ce qui fonctionne le mieux, ce que les autres ont trouvé, au moins, on n'a pas à le chercher pour soi-même. J'aimerais bien aussi que ça devienne un lieu de pérédance nationalement reconnu. nationalement reconnu, ça veut dire nationalement reconnu, c'est-à-dire que tout le monde sait que cela existe et qu'on doit le consulter systématiquement, en particulier quand un parent autiste est mis en cause. Parce que c'est cette expertise-là, nationale, qui permettrait, je pense, de déminer un certain nombre de dossiers. Et puis, construire un modèle de soutien à la parentalité à partir des besoins des personnes concernées pour alimenter la prestation de compensation du handicap parentalité quand elle aura été améliorée dans ses critères d'éligibilité. Alors, j'y travaille depuis, je ne sais pas combien de mois, huit maintenant, et c'est vrai que ce travail n'est toujours pas fait, mais j'y crois. Aménager la réflexion sur l'éducation thérapeutique vers ce public puisque la formation des aidants a été reconnue comme ayant sa place. Mais c'est un problème particulier quand on est soi-même parent autiste. Donc, dans la foulée, aménager la formation des aidants pour répondre aussi à ses besoins spécifiques qui sont encore très peu pris en compte, mais parce qu'ils sont très difficiles à calibrer. Les parents sont différents, les enfants sont différents, les demandes sont différentes, parfois il n'y a pas de demande. Donc, aider quelqu'un qui ne vous sollicite pas alors qu'on aimerait bien l'aider et que parfois il aurait besoin d'être aidé, c'est complexe, c'est une situation complexe pour ceux qui essayent de répondre dans le cadre des centres de ressources autistes, par exemple, à ses besoins. Et surtout, je finirai par là parce que pour moi c'est une angoisse permanente. dans mon travail de responsable associatif, entamer un travail commun avec la protection de l'enfance pour éviter les dérives, la stigmatisation des parents autistes alors qu'on les laisse sans aide en les montrant du doigt. Ça, pour moi, c'est une terreur, je le dois dire, parce que moi, je prends dans la figure en permanence tous les parents qui remontent toutes les semaines au moins une situation dans ce cadre-là. Être autiste, ça reste encore un tabou qui vous met à l'index. Non seulement on vous stigmatise mais vous prive de la possibilité de montrer que non seulement vous êtes un parent comme les autres mais vous êtes souvent un parent bien plus compétent que les autres pour élever un enfant autiste. Je vous remercie de votre attention. grand merci Madame Langlois pour cette présentation comme je le disais tout à l'heure particulièrement pertinente car elle touche différentes dimensions à la fois très liées à la réalité quotidienne des familles mais également dans une généralisation concernant la possibilité d'une réflexion au niveau plus global plus national pour mettre à profit un certain nombre de dispositifs et des idées que vous proposez. J'ai retenu en particulier les mots de respect d'indulgence de compétence associés à la parentalité des personnes avec autisme et je trouve que c'est chouette de pouvoir garder ces mots en tête de pair-aidance également parce qu'effectivement on le verra avec Madame Cambier qui va vous parler de son dispositif et bien cette notion de pair-aidance elle est essentielle et fondatrice de ces modules et de ces groupes que nous proposons. Je dois malheureusement aussi abonder malheureusement dans le sens de ce que vous dites en termes de stigmatisation c'est une réalité de notre quotidien on a pu mesurer que selon les études et dans notre propre petite statistique chez nous les personnes les parents avec autisme faisaient l'objet d'une intention on va dire soutenue de la protection d'enfance parfois stigmatisante dans 5 à 10% 10 fois plus pas 10% 10 fois plus que la population générale donc on est quand même sur quelque chose effectivement dont la dimension la réalité n'est pas abstraite mais parfaitement concrète malheureusement au quotidien avec des dégâts que l'on connaît donc le travail avec la protection d'enfance on y reviendra est un sujet majeur on va tout à fait dans le même sens à tous les points de vue et de ce côté-là également merci beaucoup donc à nouveau et je passe maintenant la parole à Jean-Céane Cambier et à Julie Saunier ensuite pour la présentation du dispositif module étape module soupape en particulier merci Jean-Céane à toi la parole merci alors partager est-ce que c'est tout bon pour le partage d'écran ok alors je voulais remercier encore une fois le GNCRA de nous permettre de parler de ce sujet qui nous tient vraiment à cœur je voulais aussi remercier mes collègues avec qui j'ai co-écrit le programme soupape donc Marine Fiorentino psychologue Mélanie Crozelicata psychologue et Léa Girardet assistante sociale alors moi aussi j'ai un dépassé cette fenêtre j'ai un problème donc je vous présente rapidement le contexte de travail qui nous a permis de construire ce programme et puis le parcours des parents que nous accompagnons donc le dispositif ressources autisme ce sont plusieurs unités le César qui porte en particulier la mesure 58 donc les formations des proches aidants comme l'a dit le docteur Cabrol c'est souvent à travers ces formations que les parents en sont venus à une demande de diagnostic pour eux-mêmes ils se sont alors adressés à l'équipe mobile autisme adulte de Savoie qui propose des diagnostics mais aussi des accompagnements et puis nous avons aussi le SAMSA ça inspire avec qui nous co-construisons des propositions d'accompagnement pour construire ces programmes nous sommes partis d'un besoin c'est-à-dire qu'après les restitutions diagnostiques même si nous transmettons des informations sur l'autisme il était souvent demandé d'avoir plus de temps pour avoir accès à ces informations sur l'autisme et aussi de pouvoir partager son expérience de rencontrer d'autres personnes concernées par l'autisme nous avons donc créé il y a quelques années le module ETAPE pour éducation thérapeutique autisme et partage d'expériences donc il existe un autre module ETAPE en France qui est validé ce n'est pas un plagiat c'est une création contemporaine fortuite et du coup nous proposons systématiquement le module ETAPE donc un module d'éducation thérapeutique aux personnes qui ont un diagnostic et donc aux parents autistes donc ce sont 10 séances pour jusqu'à 8 personnes et comme je vous l'ai dit c'est donc un module d'éducation thérapeutique c'est-à-dire une formation théorique et pratique basée sur la compréhension de l'autisme et aussi le partage du vécu expérientiel l'idée c'est que les personnes et donc les parents porteurs d'autisme puissent mieux comprendre leur autisme mieux identifier leur fragilité mais aussi leur force et partager leur expérience donc si vous voulez plus d'infos sur l'éducation thérapeutique je vous invite à vous reporter à l'excellent webinaire TSA et ETP qui est en replay sur le site du GNCA je vais vous présenter assez brièvement le contenu du module état proposé donc aux parents alors une première séance de présentation nous avons ensuite une séance sur le rétablissement puisque nous sommes vraiment dans une posture basée sur l'espoir la redéfinition positive de soi une séance ensuite sur le vécu lors de l'annonce du diagnostic qui est souvent une séance riche en émotions une séance où on apporte des informations actualisées sur l'autisme et qui est complétée d'une séance sur les sous-bassements théoriques de l'autisme donc les théories cognitives une séance sur la communication où on peut échanger sur les points de fragilité mais aussi les points forts les points de compensation en communication une séance sur la sensorialité là aussi avec beaucoup de partage d'expérience une séance sur les intérêts spécifiques où chacun peut ramener un intérêt et là encore on peut souligner les points forts de chacun une séance sur l'autisme pourquoi et comment en parler où c'est l'occasion d'échanger sur les réactions des personnes neurotypiques à l'annonce d'un diagnostic d'autisme et puis une séance très importante sur les compétences donc où chacun travaille sur l'identification de ses compétences qui fera levier pour travailler sur les difficultés voilà donc les parents et les personnes autistes ayant suivi le module étape nous ont ensuite fait un retour qui était le suivant après le module étape un grand vide dans notre vie c'est à dire qu'ils avaient pu expérimenter un environnement tout à fait adapté à leur particularité sans besoin de compensation et puis avec des personnes qui les comprenaient puisqu'ils vivaient la même chose et c'est donc assez naturellement que nous avons pu soutenir un groupe de personnes porteuses d'autisme à la construction du gemme bleu 73 donc vous savez que dans la stratégie nationale il doit y avoir un gemme autisme par département et en Savoie il s'appelle le gemme bleu 73 et il a pour but comme tous les gemmes de lutter contre l'isolement contre l'exclusion sociale d'offrir des activités de loisirs dans un environnement adapté sans que ce soit encore et toujours aux personnes autistes de s'adapter elles-mêmes d'offrir un lieu ressource pour mettre en avant les points forts inhérents à la condition autistique et puis à force de parler de l'autisme et à mieux se connaître finalement les personnes autistes ont pu identifier des besoins et notamment dans le domaine de la parentalité puisque l'autisme module le vécu de la parentalité encore une fois donc il ne s'agit absolument pas de supposer que parents plus autisme égale difficulté mais plutôt de répondre à une demande c'est-à-dire qu'il existe pour tous parents des programmes de soutien à la parentalité mais il n'en existe aucun qui soit adapté aux spécificités de l'autisme donc nous nous sommes inspirés entre autres de la stratégie nationale pour le soutien à la parentalité ce qui est très important c'est que ce programme dont je vais vous parler à la fin de ma présentation c'est un programme co-construit ce ne sont pas des professionnels dans leur coin qui se sont dit allez on va construire quelque chose pour les parents autistes c'est quelque chose qu'on a construit ensemble avec des parents porteurs d'autisme les professionnels du dispositif ressources autisme mais aussi les professionnels de la protection de l'enfance on a suivi une méthodologie ETP c'est-à-dire bibliographie bon assez rare comme le disait madame Langlois des focus group bon je vous passe les détails mais en gros on recueille les propos les avis les demandes des différents professionnels et personnes que nous interrogeons et on en extrait des grands thèmes ce qui nous a permis de définir deux axes de travail le premier axe c'est la formation en Savoie et Haute-Savoie des professionnels de la protection de l'enfance à la clinique de l'autisme sous deux angles qu'est-ce que cela change dans la parentalité d'avoir un enfant autiste et qu'est-ce que cela change dans la parentalité d'être un adulte autiste l'idée étant enfin l'objectif étant d'ouvrir le regard des professionnels de leur donner des clés de lecture de mettre du sens sur leurs observations pour qu'ils puissent mieux les comprendre le deuxième grand axe de travail c'est la construction d'un programme de soutien à la parentalité qui est le programme SOUPAP pour soutien parent autiste et partage d'expérience donc comme je le disais co-construit avec Mélanie Crosé Licata Marine Fiorentino et Léa Girardé et puis le groupe de parents autistes alors maintenant je vais vous présenter le programme SOUPAP avec l'objectif concernant les professionnels que vous puissiez en développer dans vos centres sachant que on a du coup fait un travail d'écriture et un livret de 130 pages où tout le programme est décrit avec des fiches outils enfin les fiches outils qu'on utilise les diaporamas qu'on présente en séance le déroulé de la séance de manière précise avec le timing et tout ça va être disponible sur le site du GNCRA en libre accès voilà l'idée c'est vraiment que ça puisse profiter au plus grand nombre de parents autistes en France et pas que en Savoie voilà la contrepartie c'est ceux qui l'utilisent si vous pouvez nous faire des retours pour qu'on puisse améliorer le programme et l'évaluer ce serait super donc ce sont 10 séances de groupe qui peuvent être faites en alternance avec des séances individuelles d'une durée de 2h30 pour jusqu'à 8 personnes pour les parents porteurs d'autisme alors un des écueils quand on fait un groupe de soutien à la parentalité et d'ailleurs Madame Langlois en parlait c'est le risque de normalisation en effet il n'existe absolument pas une seule façon d'être un bon parent et nous sommes des fervents défenseurs de la neurodiversité ce qui compte finalement c'est de pouvoir répondre aux besoins fondamentaux de l'enfant donc la première séance est basée sur les besoins fondamentaux de l'enfant ce que je souhaite vous préciser c'est que chaque séance et c'est pareil pour le module étape commence par un support pédagogique de mise en pratique de mise en situation pour favoriser la paire et danse l'interactivité le partage du savoir expérientiel et puis est complété par un apport théorique qui est ajusté à ce qu'attendent les parents d'ailleurs la deuxième séance s'appelle parents pratiques pourquoi et comment poser des limites donc vous voyez bien qu'il s'agit d'un sujet qui intéresse tous parents autisme ou non autisme voilà du coup on a peut-être adapté la forme à une transmission d'informations structurée et visualisée mais c'est quelque chose d'assez courant ce genre de questions la séance suivante s'appelle mon enfant et moi émotions et communications et puis quelque chose de peut-être plus spécifique par rapport à l'autisme parler de son autisme à son enfant donc quand je vous parlais d'outils là on a fait les choses au sens propre comme vous le voyez sur la photo on a construit des outils avec à chaque fois une stratégie qui puisse soutenir la communication avec son enfant le repérage de ses émotions et d'ailleurs certains outils reprennent des conseils et des stratégies que des parents autistes nous ont soufflés et ont eux-mêmes construit la séance suivante s'appelle être parent c'est épuisant donc avec la construction d'un kit de survie du parent et puis un petit focus là peut-être sur les particularités sensorielles qui peuvent être assez fatigantes en effet quand on est parent et porteur d'autisme avec des petites stratégies sur comment s'isoler une séance sur partager de bons moments pourquoi et comment l'idée est de prendre un temps pour construire un moment d'activité partagée à la fois en termes d'idées et de planification et puis partager son expérience une séance sur l'école école, trucs et astuces et savoir-faire alors ça ça nous avait été beaucoup demandé j'avoue que j'ai beaucoup appris moi-même dans cette séance quand on l'a construit sur un mode un peu humoristique on a fait un plateau de jeu d'escape game où il faut remporter 15 défis pour pouvoir s'échapper d'un collège et ça va de l'organisation de la sortie de ce qu'ils font à à quoi servent différentes réunions une séance sur les services sociaux qui peut être optionnelle mais qui peut permettre à des parents qui ont été en lien avec les services sociaux de partager leur expérience leur vécu et puis à nous de leur apporter des infos sur à quoi servent les services sociaux comment ça fonctionne une séance intitulée et la famille dans tout ça donc là encore madame Langlo en parlait c'est vrai que être parent signifie que nos propres parents deviennent grands-parents il y a un remaniement des rôles ça peut entraîner la complexité l'idée là c'est une séance plutôt orientée affirmation de soi comment poser ses propres limites et fluidifier l'échange communication positive aussi avec la famille et puis la dernière séance je dirais la plus importante qui s'appelle parents atypiques mais points forts donc l'idée c'est qu'on se connaît depuis un moment quand on arrive à cette séance c'est la neuvième séance et que du coup chacun a pu identifier ces points forts des points forts chez d'autres parents et qu'on puisse les partager on se base pour cela sur des témoignages qui peuvent nous aider aussi à repérer ces points forts qui peuvent aller de la qualité d'analyse d'une situation de l'exigence personnelle quant à son rôle de parent de l'ouverture d'esprit que cela apporte aux enfants et j'en passe et donc parmi ces témoignages je vous ai mis ce livre très chouette maman est autiste et elle déchire voilà donc comme vous l'avez compris c'est quelques mois voire années de travail et beaucoup d'énergie mais aussi beaucoup d'enthousiasme à la fois des professionnels et des usagers il y a peu de bibliographie disponible donc on y est allé pas à pas c'est quelque chose qui est en cours de construction et toujours dans un esprit de co-construction alors c'est très important pour nous en tant que professionnels parce que si ce sont des personnes que nous accompagnons les personnes autistes sont aussi des personnes qui nous accompagnent et si nous avons à coeur de leur transmettre nos connaissances nous avons aussi beaucoup à apprendre d'elles et je m'arrêterai là je vous remercie de votre attention et je passe la parole à Julie Saunier qui a participé au programme que je vous ai présenté et qui va nous les rendre un petit peu plus vivants à travers son témoignage ne parvenant pas à donner la bonne intonation un bonjour ordinaire je préfère commencer en vous disant à quel point il s'agit pour moi d'un très bon jour que je partage avec vous en vous sortant donc le même que le mien tout d'abord merci pour votre participation qui reflète l'intérêt que vous portez aux troubles du spectre de l'autisme j'ai souhaité prendre la parole aujourd'hui car il me semblait essentiel de témoigner de mon expérience cette démarche est un grand défi pour moi mais il me paraissait nécessaire de le relever afin d'exprimer l'importance de tout ce qui est fait pour nous personnes autistes par les professionnels des centres ressources autisme et si je suis là et que j'en suis là aujourd'hui c'est en grande partie grâce au docteur Cambier et son équipe pour commencer laissez-moi vous parler de ma fille âgée de 18 ans c'est une jeune fille autiste sans déficience elle a été diagnostiquée à l'âge de 15 ans le diagnostic nous a permis à mon mari et moi-même de mettre des mots sur les difficultés rencontrées et un accompagnement à débuter j'ai fait attention de ne pas employer le terme d'accompagnement adapté car cela n'était pas du tout le cas dans un premier temps le fait d'avoir un handicap et qui plus est invisible pour ceux qui ne le voient pas et qui ne le vivent pas représente une double peine quand on se confond à l'ignorance au fil de notre avancée avec ce nouveau regard nous avons donc exploré différentes alternatives pour découvrir l'autisme nous avons passé des jours sur internet devant les conférences de Joseph Chauvanek et de Julie Daché puis nous avons eu connaissance de l'existence des formations destinées aux proches aidants c'est tout d'abord grâce à l'atelier accessibilité formation destinée aux proches aidants auxquelles nous avons participé pour ma fille que nous avons commencé à comprendre l'autisme ce module nous a permis de découvrir le fonctionnement neurodéveloppemental des personnes autistes en abordant différents thèmes mais au cours des séances quelque chose m'interpellait plus je découvrais l'autisme plus je me découvrais que ce soit en ce qui concerne les intérêts spécifiques en passant par l'hypersensibilité sensorielle je comprenais que l'autisme n'avait en réalité de secret que pour ma conscience je ressentis le besoin d'ôter mes doutes et je décidais alors d'entendre une démarche de diagnostic après avoir raconté raconté ma vie dans trois ou quatre secrétariats différents suite à des erreurs de numéros j'ai fini par être orientée au bon endroit j'ai donc pris conscience que mon fonctionnement j'ai donc pris conscience de mon fonctionnement lors de la restitution de mon diagnostic il y a eu un mélange d'effondrement de refus de soulagement d'angoisse de panique de tristesse j'ai traversé également le sentiment de honte je m'étais toujours cachée derrière un déguisement sans pouvoir en assumer le maquillage j'avais essayé beaucoup de techniques de camouflage ces tentatives d'adaptation m'avaient éloignée de moi-même mais en annonçant timidement mon diagnostic je m'aperçus rapidement que le visage des gens qui me connaissaient rajeunissaient il se déridait avec mes explications tout prenait du sens aussi bien dans mon esprit que dans celui de mes proches je comprenais j'acceptais l'indomptable et associable Julie que j'avais enterrée pour ne laisser apparaître que l'ombre acceptable que les gens voulaient voir de moi et qui m'assurait leur amour laissez-moi vous dire que ce fut la fête foraine des émotions durant plusieurs semaines bien que le sentiment émergent le plus fort fut le soulagement soulagé de pouvoir enfin commencer à m'accepter me supporter sans chercher à plaire à tout prix au détriment de moi-même l'apaisement est en cours c'est à travers le module étape que j'ai pu accepter mon fonctionnement et mes particularités que je tentais de camoufler pour paraître comme tout le monde dans l'autre partie de ma vie oserais-je dire mes 36 années prénatales j'avais durant ma jeunesse pris un temps pour observer la différence chez les autres et à force de voir fonctionner un grand nombre de personnes de manière semblable je compris qu'il allait falloir faire du changement chez moi si je ne voulais pas être seule le plus frustrant dans tout cela est de ne toujours pas comprendre comment j'aurais été si je n'avais pas été autiste tenter de s'assumer sans déranger c'est compliqué alors chaque situation où j'appelle la curiosité par mes réactions j'essaye de comprendre ce que j'aurais pu dire ou faire pour ne pas attirer l'attention croyez-moi c'est épuisant de vivre chaque instant chaque minute chaque seconde dans le doute l'interrogation l'émotion avec une intensité digne d'une naissance ou d'un enterrement ce qui m'aide c'est de percevoir les petits détails cela me permet de recentrer mes idées de diminuer l'intensité émotionnelle au terme du module étape un sentiment angoissant de vide m'envahit et c'est du fait de ce sentiment commun aux autres participants du module que le docteur Cambia a proposé son soutien pour fonder l'association J'aime Bleu 73 créée maintenant depuis plusieurs plus d'une année et qui connaît déjà un succès au-delà de nos espérances durant ces derniers mois nous avons investi tout ce qui nous était possible en termes de temps et d'énergie pour créer l'association dans laquelle nous souhaitons proposer un lieu ressource permettant des moments de partage et rompre avec l'isolement enfin nous avons également pu participer à l'atelier soupape destiné aux parents autistes permettant d'échanger nos expériences entre nous et de s'apporter des idées ressources parmi tous ces accompagnements qui nous ont été proposés le socle commun et élémentaire a été bien entendu le respect mais surtout la confiance sans ces valeurs rien n'est possible je terminerai donc en remerciant toutes ces personnes qui sont les gardiens de la confiance qui veillent sur elle pendant qu'il ne nous est plus possible de la voir en nous et de nous la redonner petit à petit au fur et à mesure que nous nous reconstruisons merci merci à toutes les deux Jean-Céline Cambier et Julie Saunier à la fois pour la présentation de ce programme et pour le témoignage que je crois que nous avons tous été extrêmement sensibles à la fois sur le plan émotionnel mais aussi sur le plan concret de l'intérêt du parcours de Julie Saunier à travers ces différentes étapes je crois que vraiment les deux interventions sont vraiment bien bien complétées merci beaucoup à toutes les deux alors il y a un certain nombre de questions qui ont défilé j'ai essayé de suivre un petit peu c'est pas évident je voulais juste déjà pour être précis revenir sur certains points donc comme vous l'avez bien compris il s'agit d'avoir produit ces programmes avec les personnes autistes elles-mêmes ce sont des programmes qui ont été co-construits à chaque fois et Julie Saunier vient de le repréciser en particulier pour les programmes eux-mêmes et puis pour le GM2 73 encore plus que pour les programmes puisque là les personnes autistes étaient au premier plan de la construction nous n'étions qu'en soutien deuxième point c'est un programme en cours le programme étape et lui généralisé aujourd'hui ce programme étape est devenu un peu comme la formation des proches aidants pour lequel on avait eu le plaisir avec Mme Anglois à l'époque de promouvoir ce dispositif lors du plan 3 en construisant ensemble au groupe de travail ministériel le cahier des charges et bien les formations des proches aidants s'est multipliée et bien aujourd'hui le module étape il est devenu incontournable aujourd'hui quand une personne autiste adulte bénéficie d'un diagnostic dans notre centre il est systématiquement proposé et je dirais qu'il est aujourd'hui très très souvent une demande de la part des personnes que nous rencontrons donc ce module étape ce n'est pas un projet c'est une réalité du quotidien déjà depuis plusieurs années le module soupape lui effectivement est à ses débuts c'est une première et c'est pour ça qu'on vous le présente d'ailleurs et c'est effectivement il y a eu beaucoup de réactions disant mais est-ce que ça existe encore sur notre territoire j'imagine peu encore évidemment c'est le but de cette vidéo aujourd'hui vous avez compris et je laisserai peut-être la parole à Jean-Siennes Cambier pour en dire un mot mais vous avez compris que ce programme va être mis en libre accès et c'est justement pour promouvoir ce type de proposition parmi d'autres pas uniquement celle-là que nous sommes aujourd'hui réunis et qu'on essaye de faire de sensibiliser à cette question encore assez peu traité ou comme le rappelait Madame Langlois parfois mal traité donc c'est à développer et c'est à développer à la fois sur des modalités qui effectivement ne sont pas toujours standardisées on est effectivement on l'a compris très nettement là par exemple avec le témoignage de Julie Saunier on est dans des situations individuelles et parfois elles peuvent trouver un intérêt dans le partage d'expériences mais bien sûr on peut aussi associer des aides beaucoup plus individualisées et un soutien très concret dans la vie quotidienne mais peut-être on en reparlera peut-être on en redira un mot avec Madame Langlois Jean-Siennes est-ce que tu veux dire un mot peut-être aussi de ces points c'est ce que j'ai dit sur le livre alors de manière très concrète sur le site du GNCRA voilà on a fait un document avec une introduction et après vous aurez les dix séances je ne vous ai pas parlé de la dixième qui est une séance d'évaluation du module enfin du programme dans l'impact que ça a sur les personnes et aussi ce que les personnes peuvent nous faire comme retour pour l'améliorer et du coup vous avez tout et des liens hypertextes pour les diaporamas qu'on a mis en format PowerPoint et pas PDF comme ça vous pouvez les modifier à votre guise et les adapter à votre réalité de territoire ça c'est pour soupape et ça va être mis en ligne là dès que le webinaire est terminé Mme Langlois oui moi je retiens deux questions je vois que le module soupape fait recette que vraiment beaucoup de familles appellent l'équivalent dans leur région donc comment est-ce qu'on peut l'intégrer je ne sais pas dans le cadre de la formation des aidants ça pourrait être une proposition et puis un lieu évident pour les poser parce que ça reste un peu expérimental dans une région c'est extraordinaire ce qui est proposé dans ce cadre-là mais bon on ne peut pas dire que c'est fait de petit ailleurs et puis j'ai vu passer une deuxième une deuxième question sous différentes formes c'est-à-dire quand on n'en peut plus qu'on est bon déjà quand on est parent on a droit parfois à des périodes très complexes où on n'en peut plus mais on peut trouver des ressources locales de soutien entre parents quand on est parent autiste enfant autiste ou d'ailleurs pas autiste parce que ça c'est peut-être pas forcément c'est un autre problème mais la difficulté elle va rester aussi la même vers qui peut-on se retourner pour avoir de l'aide concrète c'est ce que beaucoup de familles posent comme question c'est-à-dire quand on est épuisé qui identifie correctement l'épuisement et qui y répond et on est bien obligé de dire que pour le moment dans le cadre actuel il n'y a pas grand-chose c'est bien pour ça que je suis très déçue que le soutien à la parentalité qui a fait l'objet d'une annonce le 1er janvier pour être mis dans le cadre de la prestation de compensation du handicap c'est une erreur de l'avoir mis là ce que nous avions demandé c'est que ça fasse partie des prestations familiales il n'y a pas de raison qu'une personne qui a un enfant handicapé et qui a plus forte raison et autiste elle-même n'ait pas droit à un soutien reconnu reconnu et pas forcément en se faisant identifier comme personne en situation de handicap ce qui peut être redoutable et se retourner contre elle c'est ça qui manque c'est un je ne sais pas comment dire un minimum de respect à l'égard des personnes qui ont un fonctionnement différent que ça n'empêche pas d'être parents mais qui peuvent avoir des besoins complémentaires de soutien à des moments donnés qui ne sont pas identifiés qui ne sont pas reconnus et auxquels on n'apporte pas de réponse je voulais souligner peut-être plusieurs points d'une part concernant le module lui-même donc il sera en ligne c'est un programme c'est un début c'est un modèle qui doit évoluer bien évidemment et il est prévu dans le programme lui-même qu'il y a une adresse mail qui existe pour que justement il y ait une interaction réciproque entre ceux qui voudront le mettre en place à la fois pour être soutenus et aidés dans leur mise en place mais aussi pour l'améliorer c'est un programme coopératif comme on le fait aujourd'hui et maintenant de plus en plus c'est-à-dire l'idée qu'entre personnes autistes professionnelles familles nous puissions être en lien pour améliorer ce programme l'enrichir au fur et à mesure il ne s'agit pas d'un modèle dont on considère qu'il est abouti de manière totale c'est vraiment un début et nous espérons pouvoir compter sur la participation de tous pour que chacun puisse le mettre en place il n'est pas financé spécialement nous l'avons fait dans le cadre de notre dispositif existant donc c'est nous qui avons choisi d'orienter les moyens que nous avions pour le réaliser donc voilà on n'a pas fait l'objet d'un financement particulier et pour répondre à une des questions ce n'est pas payant du tout alors ce n'est pas payant d'accéder au programme et ce n'est pas payant pour les personnes concernées d'y participer bien évidemment c'est dans le cadre des accompagnements habituels on n'est pas dans le secteur privé on est dans le secteur public c'est évidemment quelque chose de très important pour nous cette accessibilité d'autres points par rapport à l'aide concrète c'est évident que quand on parle de ce programme on pourrait donner l'impression qu'il suffit d'un programme et tout est réglé bien sûr que non on est bien évidemment dans l'idée qu'il s'agit d'un élément parmi d'autres et nous travaillons en étroite collaboration avec les plateformes de répit qui peuvent concerner les personnes autistes à tout âge et donc peuvent tout à fait venir en soutien à la parentalité en tout cas dans notre département c'est quelque chose auquel on peut avoir accès donc avec des heures concrètes de personnel éducatif formé qui vont pouvoir venir à la maison sur des temps définis par les parents concernés auprès d'enfants qu'ils aient d'autisme l'enfant ou non puisque si le parent est porteur d'autisme et on va dire si la personne autiste est parent pour utiliser différentes terminologies qui peuvent éventuellement faire polémique et bien la plateforme de répit peut tout à fait intervenir en tout cas chez nous elle intervient nous sommes aussi dans un travail dans lequel on essaye d'aujourd'hui en particulier notre assisteur social on a une conseillère économique sociale et familiale qui a fait un travail de recensement de toutes les plateformes de soutien à parentalité sur la France il n'y en a pas beaucoup qui sont des plateformes spécifiques pour le handicap mais pas pour l'autisme spécifiquement et je pense que c'est un modèle intéressant parce que ce sont des dispositifs beaucoup plus intensifs d'accompagnement qui peuvent proposer des réponses très concrètes de répit et donc c'est une piste sur laquelle nous nous souhaitons pouvoir avancer sur les autres points alors on a dit que le programme était peu documenté certains ont évoqué l'étude de Baron Cohen effectivement il y a l'étude de Baron Cohen mais malheureusement elle est un peu isolée c'est à peu près la seule étude qui existe sur le sujet de manière en tout cas spécifique sur la parentalité et l'autisme et puis un autre point c'est est-ce que personne demandait est-ce qu'il faut envisager de manière systématique des actions vers la famille quand un diagnostic est posé concernant troubles de 10 TDAH etc je pense que non il n'y a pas de systématisme d'abord on ne parle pas comme le disait Madame Langlois je vous laisserai peut-être la parole là-dessus il ne s'agit pas de dire que les familles sont systématiquement en souffrance ce n'est pas ça la question la question c'est d'appuyer sur les ressources parentales mais être au soutien puisque nous sommes là comme on le disait aussi dans des situations de compétences et de compétences spécifiques est-ce que peut-être Madame Langlois vous voulez réagir à cette question-là sur faut-il envisager systématiquement des actions familiales pour moi la réponse elle est non il y a des familles qui se débrouillent très bien voilà les parents qui sont autistes ne sont pas tous en demande d'aide je veux dire il y en a qui se débrouillent de manière exemplaire qui ont fait leur preuve si je puis dire et qui peuvent éventuellement faire de la pérédance d'ailleurs c'est bien aussi le service qu'on pourrait éventuellement leur demander si c'était volontaire pour le faire ça doit venir des familles et puis ça doit être construit avec les familles parce qu'il y en a qui ont demandé dans le chat des réponses concrètes qu'est-ce que je peux faire la réponse elle ne peut être qu'individuelle trouver les propres compétences dont chaque parent dispose pour faire face à une situation qui est un peu hors norme c'est un travail qu'on fait sur soi-même avec de l'aide ou pas on trouve aussi beaucoup de choses par soi-même donner aussi je pense non seulement le droit mais le devoir de pensier qu'on est souvent suffisamment compétent par soi-même ce qui manque parfois c'est la tolérance à l'extérieur et l'indulgence à l'extérieur pour des formes de parentalité qui peuvent être atypiques voilà moi j'y peux témoigner de ça on n'est pas forcément des parents tout à fait ordinaires mais ça ne change rien au fait d'être de bons parents des parents efficaces qui font leur travail de parents avec les capacités qu'ils ont et qui pour certains pour beaucoup de familles sont très largement au-dessus des normes je veux dire moi les parents que je connais ce sont des parents hors normes ils n'en ont pas forcément conscience parce qu'ils se sentent coupables et puis on les a tellement parfois montrés du doigt on les a si peu aidés et puis quand ils sont fatigués ils ont mauvaise conscience en disant ça c'est parce que je suis autiste donc je ne vais pas y arriver ça va être trop compliqué pour moi ben non puis je vous rassure les enfants ils comprennent parfaitement la situation des parents dans ce cas-là je pense que c'est aussi l'avantage de fonctionner à deux c'est que on se perçoit de manière complémentaire et avec la même indulgence moi c'est ce que j'ai vécu et ça m'a beaucoup servi et je pense que c'est pareil pour les autres familles donc là je ne saurais dire à quel point je suis d'accord avec tout ce que vous venez de dire à quel point nous approuvons le vivre juste une réaction la question c'était y a-t-il beaucoup de papas oui il y a beaucoup de papas parmi je ne sais pas Jean-Siennes est-ce que tu veux dire il y a beaucoup de papas parmi les personnes qui ont pu se manifester autour de ces dispositifs et participer à la co-construction l'autre question concerne aussi qui peut animer donc là l'animation est pluridisciplinaire et je pense qu'il y a à la fois les professionnels dans la pluridisciplinarité et puis les pères aidants peut-être Jean-Siennes vous pouvez dire oui je pense que ce qui est important c'est évidemment d'avoir des connaissances actualisées sur les troubles du spectre de l'autisme et puis là par exemple en ce qui nous concerne l'assistance sociale a été d'un précieux apport parce qu'il y a toute la dimension par exemple la question de la protection de l'enfance voilà donc après ce qui est important en effet c'est la pluridisciplinarité et les connaissances sur les troubles du spectre de l'autisme et alors moi je dirais aussi la formation à l'éducation thérapeutique du patient dans ce qui est technique d'animation et puis voilà technique d'animation surtout et juste un point aussi sur un sujet qui est abordé dans le module c'est la réaction des familles est-ce que tu veux dire un mot parce qu'il y a pas mal de questions autour de la réaction des parents des grands-parents des frères et sœurs autour du diagnostic de l'autisme alors j'ai vu des questions j'ai vu des questions passer sur est-ce que des personnes de la famille élargie venaient au programme pour l'instant on ne l'a pas fait après on est ouvert à toutes les suggestions mais ce qui est important quand même et ce qui aide beaucoup à l'échange de parole c'est de savoir qu'on est avec d'autres personnes autistes qui comprennent le fonctionnement des personnes présentes donc il y a ce petit bémol là sur l'intervention d'une famille élargie le risque que ce soit plus compliqué de communiquer s'il y a plus de personnes neurotypiques voilà après sur la réaction des familles c'est vrai que dans on va dire dans la périphérie du programme SOUPAV moi j'ai été amenée à du coup rencontrer les familles élargies les parents pour reprendre avec eux leurs questions sur l'autisme de leurs enfants adultes répondre à des questions fluidifier la communication voilà Merci Un autre point effectivement je vois un message concernant la possibilité de mettre ce type de dispositif en route à partir du secteur en dehors du secteur public évidemment le secteur associatif en particulier je pense aux associations de famille si elles en ont la possibilité car très souvent c'est elles qui mettent en place des dispositifs innovants sur leur territoire il n'y a aucune impossibilité au contraire que les associations de famille les associations d'usagers puissent mettre en place ce type de dispositif au contraire principe de la pérédance et que si déjà elle est inscrite dans le cadre du support du dispositif c'est encore mieux donc évidemment pas de pas d'impossibilité de ce côté-là bien au contraire d'autres une autre question concernant aussi les enfants ados c'est vrai qu'aujourd'hui les programmes d'éducation thérapeutique qui permettent on va dire d'appréhender de mieux en mieux les spécificités de chacun et d'y répondre ce sont des programmes importants pour faire avancer en particulier les interactions entre chacun au sein d'une même famille et nous mettons en place justement de faire évoluer ces programmes d'éducation thérapeutique de plus en plus vers les adolescents on a un programme d'été une sorte de stage d'été les anciennes oui peut-être tu peux en parler oui du coup pour les ados alors les grands ados et les jeunes adultes qui sont au lycée ou en début d'études on a mis en place le module étape sur une forme un petit peu plus accélérée sur une semaine comme un camp d'été sur l'autisme et ça fonctionne très bien aussi on craignait que le fait de le contracter sur une semaine ça aille trop vite mais en fait il y a une émulation une perémulation qui fait que ça fonctionne très bien aussi et c'est intéressant parce qu'on a eu le retour quand même parmi ces ados qui ont participé à ces stages d'été des retours parce que parmi eux certains ont des parents une mère ou un père avec autisme et on a pu avoir du retour assez positif du fait qu'en ayant participé à ces programmes et bien ça a influencé positivement les interactions en particulier comme je l'ai vu dans certains messages d'une incompréhension parfois et bien là ça a fait avancer quand même de ce point de vue là assez significativement dans un certain nombre de cas donc c'était très promoteur pour la suite pour avoir envie de reproduire donc ça avait d'ailleurs deux étés que ça se reproduit Madame Langois voulait y réagir aussi je plaiderais pour qu'il y ait un réseau constitué de ces groupes de soutien à la parentalité identifiés bien sûr sur le GNCRA et que ce réseau soit mis à la disposition alors pas des services de protection de l'enfance parce que ça ne servirait à rien mais du cabinet de Monsieur Taquet de la délégation autisme pour qu'on sache vers qui se retourner quand il y a une situation un peu problématique moi j'aimerais que ce réseau là il serve de référence et qu'on arrête de s'en prendre systématiquement aux parents concernés par l'autisme au motif qu'ils sont forcément en difficulté est forcément incompétent je veux dire c'est dramatique ce qui se passe moi je ne peux pas laisser passer ça ça me hante tous les jours de ma vie je me dis tu as bien eu de la chance toi tu as échappé à ça et quand on a un enfant adulte on n'est même pas à l'abri figurez-vous donc ça peut durer éternellement comme ça enfin ce n'est pas acceptable donc je pense que ce réseau il a une vocation stratégique qu'il faut absolument développer faire connaître et imposer comme ressource officielle merci Mme Langlois alors je crois que là je vais être obligé de conclure parce qu'il est 14h05 et on a déjà un petit peu dépassé alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions qui nous amèneraient sur tellement de sujets c'est aujourd'hui un début une heure pour sensibiliser sur cette question je conclue en remerciant évidemment chaleureusement tous les intervenants de ce jour Julie Saunier Daniel Langlois Jansiane Cambier tous ceux qui ont participé à ces programmes à cette journée à ce webinaire ce GNCRH c'est une journée tellement intense c'est une journée je dois dire quand même une chose c'est qu'on a des points quand même d'appui extrêmement forts la formation proche aidant qu'on a développée depuis 2012 qui est devenue maintenant quasi systématique et qui se déploie sur quasiment l'ensemble du territoire on est en train de la faire évoluer vers les aidants de personnes adultes et ça c'est un point sur lequel il y a une marge de progression mais qui est en train de se faire il y a aussi sur l'éducation thérapeutique dont on parlait le réseau des CERA des CERA est en route avec un travail en particulier autour du professeur Maria Bagdadi le GNCERA y participe activement et là aussi il y a une dynamique très forte pour un meilleur accès à ce type de programme ensuite comme Madame Langlois l'a rappelé il y a un énorme problème vis-à-vis d'un manque de connaissance de certains secteurs concernant l'autisme et une stigmatisation qui est encore beaucoup trop forte c'est un problème majeur qui n'est pas du tout résolu qui est très actif et donc il y a des formations je sais que les associations de familles sont porteurs pour mettre en place ces formations sur beaucoup de territoires français et en particulier en Auvergne-Rhône-Alpes c'est quelque chose qui se déploie qui a été malheureusement entravé par la crise sanitaire puisque nous avions des formations qui étaient prévues dans le cadre des conseils départementaux pour répondre à une des questions d'ailleurs avec des conseils départementaux qui contrairement à ce que vous pouvez penser étaient assez motivés et on a rencontré quand même des personnes assez motivées pour participer même parfois très motivées donc on peut vraiment avoir d'espoir sur une meilleure compréhension ça va être un énorme travail on le sait la marche est très haute à franchir mais je pense qu'on peut progresser énormément dans les relations avec la protection de l'enfance en particulier et puis comme Julie Saunier en a parlé elle en est une ardente créatrice les GEM les groupes d'entraide mutuelle à l'échelle de la nation dans tous les départements c'est aussi un aspect vraiment qui nous rend optimistes pour l'avenir donc vous savez les difficultés le chemin qui reste à mener est très important mais dans cette dynamique d'amélioration collective coopérative les usagers les familles les professionnels cet esprit de co-construction dont on a parlé me rend malgré tout un corrigible optimiste je crois qu'on l'est tous sinon on n'aurait pas autant d'énergie pour chaque jour pour mettre en place tous ces dispositifs et tous ces progrès pour on va dire une vision plus juste plus respectueuse plus inclusive portée par des valeurs à la fois humanistes et axée sur l'éloge de la neurodiversité je vous remercie beaucoup à tous et je nous souhaite à tous de pouvoir continuer à travailler ensemble sur ces progrès merci au revoir merci